Je voudrais rebondir sur un sujet un peu connexe qui est peut-être plus dans votre métier. Au niveau du risque, on voit pas mal d'articles sur le sujet des partial cash out, donc c'est quand c'est déjà des success stories, mais ça fait un peu partie du risque. C'est quand un entrepreneur qui est probablement déjà chez vous, etc. Il a déjà bien avancé dans son chemin. C'est un autre type de risque. On se dit, zut, je suis arrivé au point où l'entreprise vaut quelques millions. Si je la fais vivotter, si je prends plus le risque de faire faillite, ça va bien se passer. Les investisseurs voudraient peut-être que je fasse encore x10 ou x100. J'ai l'impression qu'il y a deux écoles, que les gens disent non, il faut les garder affamés, et d'autres qui disent non, au contraire, il faut commencer à leur lâcher vraiment de l'argent pour qu'ils deviennent assez riches, pour pouvoir se dire, je peux continuer à refaire x10 parce que j'ai déjà fait quelque chose. Comment vous vous positionnez chez vous ? On est dans les problèmes de riches. De toute façon, c'est pas pour la curiosité. Mais, pas de règle. Il n'y a pas de règle. Tout est incroyablement dépendant de la personnalité de chacun. Nous, ça nous est arrivé d'avoir des positions très dures en misant zéro cash out. Donc, pardon pour le jargon, mais tout l'argent qu'on investit va dans la société et il n'y a rien en achat d'actions. Et donc, il n'y a rien pour les fondateurs. Et puis, il y a eu des fois où on voyait des problématiques personnelles, où par exemple, des gens qui disaient moi, je veux gérer mon risque et je veux sortir x milliers d'euros, centaines de milliers d'euros pour acheter un appartement. Parce que, voilà, ça, j'ai plus à payer de loyer. Ça me permet de continuer à prendre des risques avec un tout petit salaire, etc. Mais je sais que je ne suis pas... Tout ça, ça s'entend. Nous, on n'a pas de dogme. Bonsoir. Bonsoir. Vu que vous l'encouragez, je vais essayer d'être immodeste. Imaginons qu'il y ait un créateur, entrepreneur, qui va avoir une idée, qui va réussir. Quel conseil vous donneriez à un investisseur pour ne pas le rater ? C'est ma sauce secrète. Non, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Nous, on se force à essayer d'être le plus exhaustif possible dans notre recensement des opportunités. Parce qu'effectivement, quand on est investisseur, on a toujours peur de passer à côté de la pépite qu'on n'a pas eue. D'une part, et puis d'autre part, parce que ça permet... Les bonnes idées émergent rarement seules. C'est-à-dire que quand c'est le moment de créer quelque chose qui va être très pertinent sur un marché, c'est rare qu'il y ait une seule personne qui ait l'idée. Et donc, on va avoir deux, trois, quatre initiatives qui vont émerger en même temps. Il pourrait y en avoir deux en France, une en Allemagne, deux à Londres, etc. Et on va essayer de les voir parce que ça éclaire finalement une problématique sous les angles différents. Et ensuite, dans le process d'investir, il y a un côté qui est tellement subjectif et tellement avec les tripes de se dire j'ai envie de m'associer avec les gens que je vois en face de moi, que nous, on passe notre temps à se tromper. On l'a accepté, c'est dur, mais on passe notre temps à se dire je crois en ce projet, je crois en cet homme ou cette femme, en cette équipe, etc. Et puis, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. On fait tout pour que ça marche, mais voilà. Donc, pas de recette miracle. Si vous voulez voir un truc qui est très sympathique, il y a un investisseur US renommé qui s'appelle Bessemer Venture Partners, B-E-S-E-M-E-R, qui est un des plus vieux fonds de VC aux US. Donc, ils ont fait tellement de succès qu'ils peuvent se permettre un peu de second degré sur eux-mêmes. Et donc, ils ont recensé sur leur site web ce qu'ils appellent leur anti-portfolio. Et leur anti-portfolio, c'est les meilleures boîtes qui sont venues les voir et qu'ils ont refusées. Et c'est absolument génial. En une phrase, ils mettent même le nom du partenaire qui a refusé le deal. Et c'est génial. Donc, ils racontent, je raconte beaucoup moins bien qu'eux, mais ils racontent, je ne sais plus, il y a un des partenaires. Une de ses meilleures copines, c'est la fille qui louait son garage à Larry Page et Sergey Brin quand ils ont démarré Google. Et qu'il a dit, il faut absolument que tu les vois, c'est super ce qu'ils font. Et que le mec lui dit, attends, est-ce que je peux sortir par rapport de derrière pour être sûr de ne pas les croiser ? Parce que moi, c'est que des trucs comme ça. Donc, même pour des gens comme Betsenner qui sont dans le business depuis 70 ans ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de recette.